Musique Donc je cherche, une fois que j'ai décidé où j'allais aller, c'est des lieux qui vont m'inspirer, qui ne sont pas des lieux touristiques, qui sont des lieux où il ne se passe pas grand chose, c'est ça que j'aime bien, où il y a peu de choses, et là j'essaie de chercher ce qui me plaît dans des lieux qui ne sont a priori pas du tout beaux, ou pas intéressants, ou peu vus, et je vais chercher en fait, c'est vraiment une quête. Je cherche dans la rue, c'est très souvent dans la rue, et j'adore tout ce qui est trompe-l'œil, différents plans, donc je suis assez intriguée par tout ce qui est pictural, une photographie picturale, donc je cherche ça en photographie, au lieu de peindre, je le cherche à travers la photo. Et je ne fais pas de trucage, c'est vraiment toujours à la prise de vue, comme quand je fais des reportages. Oui, j'ai beaucoup de... Enfin, je n'ai pas... Bien sûr, tout au long de mon parcours de photographe, j'ai heureusement beaucoup de gens qui m'ont influencée, ça a été très souvent des photographes qui avaient un travail sur la couleur, et qui ont développé ce sens de la couleur, faire des photographies en couleur, où l'émotion se traduit par la couleur, et où il y a vraiment un travail dans la couleur. Et ça, ça m'a toujours attirée. Bon là, je viens de regarder un livre sur Sarah Moon, c'est vrai que Sarah Moon, mais il y a aussi Alex Webb qui était plus dans le reportage. Voilà, c'est à chaque fois, soit des découvertes, soit des gens que je suis, dont je suis le travail, et qui m'inspirent. Voilà, après, je n'ai pas des marges, mais on est forcément influencée, on ne s'en rend même pas compte. Les îles au prince. J'ai réalisé cette série photo l'hiver 2018 lors d'une résidence à Istanbul au lycée français Saint-Michel. Depuis plusieurs années, j'allais à Istanbul l'hiver, attirée inlassablement par cette ville où naquit ma grand-mère, d'origine juive, qui vécue à Istanbul dans le quartier populaire de Galata, non loin du Bosphore. Non que j'y aille chercher les traces de mes origines istambouliottes, mais plutôt par une attraction vers cette mégapole, traversée par les eaux, au passé visible sur les murs, et dont ces frontières me questionnent. Les îles au prince font partie de cette frontière. Au large d'Istanbul, à environ une bonne heure de trajet en vapour, elles sont comme l'archipel d'un passé à la fois tragique, par les exils, et glorieux par ces communautés, qui en ont construit des palais et édifices grandioses. Ces migrations, ces vies, différentes sur chacune des îles, éveillent en moi une multitude de récits que je construis en images, au fur et à mesure de mes marches contemplatives et exploratrices.